bienvenue mes chers en ce 13e rendez vous de l'année 2024 ce lundi 25 mars 13e tout comme notre anacate qui nous accompagne dans notre chemin de vie encore cette semaine momim vous voyez nous sommes ici dans l'arbre de ce reposé septième anacate qui nous dit comment est ce que j'aborde la situation actuelle de cette année j'active mon intuition voilà ce que j'entreprends je conceptualise mes projets c'est ce que j'ai à apprendre je comprends qui sont mes alliés avec prigot je prends place au coeur de mon de ma vie avec suis je communiquer avec l'humil j'active mes partenariats aimer avec iodine à partir de mon monde intérieur et momim nous invite à trouver le point d'ancrage dans notre âme et à ce sujet je vous parle simplement de ce tirage de mission d'âme que j'ai mis à la carte de la sixième gardienne avec momim j'apprends l'histoire de ma lignée de femme pour comprendre ma mission c'est le rôle de momim et nous avons cette petite carte de mission d'âme qui est bien intéressante dans les modes d'emploi pour essayer de comprendre quelle direction nous correspond le plus dans notre chemin de vie de cette vie alors pour revenir à où nous en sommes cette semaine hop là et bien nous en sommes à une date importante puisque c'est la troisième pleine lune de l'année qu'est ce qu'elle nous dit cette troisième peine une nous avons commencé la saison des éclipses à la nouvelle lune précédente qui était en poisson et cette pleine lune qui est soleil en bélier lune en balance elle vient nous montrer mettre le point sur notre axe de direction vous savez nœud nord nœud sud c'est ce que nous traversons pendant ces 18 mois nœud nord en bélier nœud sud en balance et cette pleine lune elle vient nous demander elle vient nous demander des comptes d'une certaine manière elle vient nous demander de faire le tri elle vient nous demander est ce que tu as à bien conscience que tu es en train d'opérer un changement de direction une transformation elle est cette pleine lune exactement la phase de transition avant de recommencer cette nouvelle direction le bélier vous le savez le bélier c'est le premier signe du zodiaque donc nous fêtons depuis quatre jours la nouvelle année zodiacale ça a commencé le 21 mars et bien nous avons commencé une nouvelle année avec les énergies planétaires et quand nous rentrons dans le bélier dans ce signe de feu martial il nous est demandé de nous positionner pour essayer de d'activer une nouvelle direction de notre vie mais pas à n'importe quel prix au prix de savoir où sont nos alliés comment nous allons nous situer par rapport à notre relation passée comment nous allons savoir faire le tri alors ça c'est une image un petit peu globale de toutes les énergies qui nous attendent ce mois ci et si nous prenons la grille de lecture vous voyez nous avons la grille de lecture de l'année ici nous tirons au hasard les cartes je précise que vous avez le la vidéo momim associé au yi king qui est déjà disponible pour ceux qui sont un peu pointu la vidéo associé à notre carte de la semaine elle va présenter les énergies yin et yang qui active cette carte momim de l'archaïque de la mission d'âme de la mère comme je l'appelle et bien ici quand nous sommes dans le jeu solune nous avons une roue mais nous avons aussi un chemin de vie et qu'est ce qu'elle nous dit dans ce chemin de vie voyante puisque c'est notre carte qui nous accompagne dans cette quinzaine elle est dans l'arbre d'aimer ici aimer la vérité cette troisième gardienne d'égalité et justice elle va nous dire comment est ce que moi j'active ma vérité dans le monde où j'ai compris comment faire preuve de vigilance comment j'ai j'ai trouvé mes alliés comment j'ai pu transformer mes défiances en conscience celle qui pèse la vérité pour tout voir elle n'est pas là pour se battre les énergies du bélier ce mois ci qui sont extrêmement adouci par cette vénus en poisson si nous prenons le bon des énergies astrologiques elles nous disent oui je peux activer le feu de ma volonté de mes désirs de mon nouveau chemin mais certainement pas en allant du côté martial au contraire en trouvant la paix vénus en poisson c'est un amour qui n'est pas l'amour du taureau c'est un amour compassionnel c'est un amour qui essaie de comprendre toutes les dimensions et de se dire comment je vais me positionner moi tout en activant quand même mon amour ma bienveillance pour l'autre alors nous sommes arrivés vous voyez à cette direction de l'est ça veut dire que le 31 mars nous allons faire aussi le bilan de encore qu'est ce que je veux quand nous sommes arrivés ici ça veut dire que nous avons exploré au premier trimestre nos possibles et qu'il est nécessaire dans le bilan du sud dans le terme du bilan de pardon pas du sud de l'est dans le thème du bilan de l'est de dire eh bien ok maintenant j'ai regardé les pistes qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je ne peux pas et ce que je ne peux pas me montre aussi ce que je peux donc le 31 je reviendrai vers vous pour parler de encore c'est très important parce que encore c'est vraiment avoir l'humilité de comprendre qu'il est des choses que je peux changer et puis l'adaptabilité de reconnaître ce que je ne peux pas changer voilà comment on pourrait le dire alors je voulais dit nous sommes avec momim nous sommes aussi dans le hafa numéro 13 et momim elle est la treizième carte du jeu elle est associée à l'arcane sans nom vous voyez qu'ici associé aux énergies ambiante et bien momim plus que jamais elle nous parle vraiment d'un reset mort et résurrection dans ce moment de transition et il y a vraiment une nécessité en tout cas de dissoudre nos croyances obsolètes il ya ce mars qui est aussi en poisson qui va nous parler associé on va dire en conjonction avec vénus d'essayer d'activer une force de dissolution de dissolution non pas de désolation il y a aussi une opposition à neptune qui est le maître des poissons mais neptune ici en opposition il montre les illusions donc nous avons plus que jamais la possibilité de regarder les fausses croyances et de leur dire adieu on peut dire que c'est vraiment le mot clé ici les mots clés ça va être vraiment comment est ce que je peux comprendre qu'il ya des choses dont je ne peux plus que je ne peux plus vivre que je ne peux plus accompagner et commencer ce pas vers le nouveau ça peut partir aussi de l'idée de changer d'environnement de trier de prendre soin de soi d'activer un esprit vif parce que mercure est en bélier aussi et tout ça même si nous devons revoir nos liens en douceur c'est le mot clé voilà pour les énergies globales je ne vous en dirai pas plus ce que je veux vous dire quand même c'est que nous venons de traverser l'équinoxe alors en métropole c'était l'équinoxe de printemps mais ici à la réunion nous rentrons dans l'automne ça c'est intéressant parce que ce sont des énergies du jour égale nuit où que nous nous trouvions et nous avions dans le tirage vous remettrez le lien dans le tirage associé au cycle ésotérique nous avions ostara qui nous parlait de héra héra c'est l'allié l'alliance et la femme de jupiter qui était elle même associé à voyat tiens c'est intéressant associé à voyat ça ne vous dit rien et bien c'est notre carte du moment comment je vais trouver la vérité dans nos relations tous les tirages nous parle exactement oui toc toc j'ai fini ma vidéo je vais finir ici parce que je suis interrompu mais je veux terminer avec cette notion que héra elle va vous montrer exactement la possibilité de de regarder quelles sont vos alliances c'est ma fille qui est là et qui m'emmène à saint pierre alors avant de terminer pour ceux qui sont sur l'île de la réunion je vous donne encore quatre rendez vous le week-end dernier j'étais au va vang art c'était très agréable il y a même eu un cabare maloya le dernier jour j'ai rencontré des gens merveilleux que je salue des échanges qui m'ont fait du bien pour ceux qui me connaissent c'était ma reprise dans les tirages et c'est vrai que ça s'est fait tout en douceur dans un lieu que j'aime beaucoup alternatif un mélange d'artistes et de bonne volonté je dirais le 28 mars j'ai le plaisir de vous donner rendez vous ce jeudi à saint le chez mon ami chez ma soeur de chemin de chemin de chemin qu'est ce que je vais arriver à le dire de chemin sandrine kenjama qui propose elle aussi des cercles de femmes surtout autour des lunes et bien d'autres choses vraiment elle mérite d'être découverte et bien nous avons trois dates ensemble nous allons explorer comment activer nos déesses ça c'est jeudi 28 mars je vous mettrai évidemment toutes les dates le 3 avril nous aurons à nouveau rendez vous à saint le chez elle pour un tirage généalogique alors vous avez dans votre agenda ce cet arbre étrange qui vous parle de vos grands parents de vos parents et de vos fratries et comment nous allons pouvoir tirer nos atouts de nos relations et puis enfin le 8 avril date de cette précieuse nouvelle lune de 18h à 20h nous ferons ensemble depuis chez elle le tirage de nouvelle lune une quatrième date s'est intercalé le 30 mars samedi je suis à saint pierre dans une boutique les flingues ce qui est une boutique de déco et d'objets rigolos insolite précieux et je vais tirer les quatre tout l'après midi et je m'en réjouis voilà je finirai par la phrase de la semaine la phrase de la semaine si je reviens à la page de notre affa du jour c'est implique toi implique toi voyette nous dit l'oeil du crocodile fouille les entrailles collectives et lui voit le trésor impliquons nous dans notre vie dans nos choix et vous savez pour vous parler de ces rencontres je rentre à cerveau je rentre en haute savoie mi avril et je comme recommencerai parce que je ne vous ai pas parlé du tirage de vérité je recommencerai ces rencontres où nous nous exercerons à tous ces tirages pour notre bien-être et notre rencontre personnelle pardonnez moi pour cette interruption je suis ravie je vais rejoindre ma fille aussitôt et je vous embrasse et vous souhaite une magnifique semaine pardonnez moi